Qu'est-ce qu'un automate programmable ? L'automate programmable industriel, API, est un appareil électronique programmable, adapté à l'environnement industriel, qui accomplit des fonctions d'automatisme, pour assurer la réalisation d'une commande à partir d'informations logiques, analogiques ou numériques. Quel est son objectif ? L'objectif de l'automatisation des systèmes est de produire, sans besoin de l'homme, des produits de qualité. Les automates répondent à des contraintes énergétiques, c'est-à-dire l'électricité, de configuration, de réglage et d'exploitation, qui interviennent dans chaque activité réalisée. Comment se résume l'histoire des automates programmables ? Nous comptons quatre révolutions industrielles, la première au XVIIIe siècle avec la machine à vapeur, puis l'arrivée de l'électricité à la fin du XIXe siècle, la troisième au XXe siècle avec les automates programmables, et l'Internet, et la quatrième seraient fondées sur l'usine intelligente. Pour répondre aux besoins des firmes automobiles américaines, qui réclamaient plus de cadence de leur système de commande, les premiers automates programmables voient le jour en 1969, le coût du matériel, permettant de remplacer avantageusement les technologies de l'époque, c'est-à-dire la logique câblée A plus B, point C, point D, mais surtout de réduire la main-d'œuvre, et donc son coût. Avant 1969, l'utilisation de relais électromagnétiques et de systèmes pneumatiques pour la réalisation des parties-commandes était très répandue, cependant avec ce genre de technologie la communication entre les modules de la chaîne n'est pas possible, et le coût était élevé. Avec l'arrivée des automates, l'utilisation de systèmes à base de microprocesseurs permet des modifications de la commande très facilement. Les ordinateurs étant relativement chers à l'époque, et surtout non adaptés au monde industriel, les automates programmables devaient répondre aux attentes de l'industrie dans le domaine de l'utilisation. Qui est l'inventaire des automates ? Dick Morley est considéré comme TFAT-OFT programmable logique contrôlé, il a fondé Modicon en 1968, et créé le premier automate 084, pour GM, General Motors, aujourd'hui, il s'est spécialisé dans l'intelligence artificielle, et détient plus de 20 brevets américains et étrangers. A quoi ressemble un automate ? L'aspect des automates change de l'un à l'autre, mais ils sont classés selon deux types, compacts ou modulaires. Les automates dits de type compacts sont les micro-automates. Ils intègrent le processeur, l'alimentation, les entrées et les sorties, ils peuvent réaliser certaines fonctions telles que le comptage rapide, le traitement analogique, ECT. Ces automates, de fonctionnement simple, sont généralement destinés à la commande de petits automatismes. Les automates dits de type modulaire comportent le processeur, l'alimentation, et des interfaces d'entrée, sorties et passionnées dans des modules, des bus et des connecteurs. Ces automates sont intégrés dans les automatismes complexes ou puissances, les capacités de traitement et flexibilité sont nécessaires. Qu'est-ce qu'un système de production intégré ? C'est un ensemble de fonctionnalités d'un système de production avec, comme fonctionnalité, le niveau de contrôle de commande, le niveau de planification avec les logiciels de CPAO, gestion de production assistée par ordinateur, ainsi que les ERP, en anglais Enterprise Resource Planning, aussi appelés progiciels de gestion intégrée, PGI, sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise autour d'un même système d'information. Les logiciels MES, système informatique, dont les objectifs sont d'abord de collecter en temps réel les données de production de tout, ou partie d'une usine ou d'un atelier, permettent quant à eux la gestion et le et l'ordonnancement, suivi des tâches en cours de fabrication. Donc, un système intégré est la coopération des outils informatiques qui permettent une gestion informatisée de la totalité des équipements de l'usine. À quoi correspond la gestion de production ? La gestion de la production est l'ensemble des activités qui participent à la planification des ressources, matérielles, financières ou humaines, à leur ordonnancement, l'enregistrement, à la traçabilité des activités de production et au contrôle des activités de production de l'entreprise. Du fait du développement des activités de service dans les économies développées, la gestion de la production s'est élargie au service et ne concerne plus seulement l'industrie. À quoi doivent faire attention les sites de production ? Les sites de production ne peuvent plus se contenter de systèmes manuels, locaux et hétérogènes, Contraints d'améliorer continuellement leur qualité, leur flexibilité, leur performance, et d'appliquer des réglementations de plus en plus strictes, ils doivent aussi mesurer précisément leur coût. Que sont les logiciels de manufacturing execution system ? En tant que passerelle entre le monde de l'automatisme et du transactionnel, les logiciels de manufacturing execution system optimisent la production et relient les ateliers aux autres systèmes d'information de l'entreprise. Grâce à leurs nouvelles architectures, ils peuvent aussi connecter entre des sites répartis de par le monde et constituer un système de fabrication intégré, maîtrisé et réactif. À quoi est due cette évolution vers des systèmes intégrés de production ? Cette évolution est expliquée par des facteurs structurels et conjoncturels qui se conjuguent. Le passage de la masse production, la fabrication de grandes quantités de produits standardisés, utilisant souvent la technologie de ligne d'assemblage à la masse customisation, le masse customisation ou sur-mesure de masse est une pratique pour une entreprise qui consiste à proposer un produit de consommation relativement courante créé sur mesure en fonction des caractéristiques et préférences de chaque acheteur. Imposent aux unités de production d'être très flexibles pour mettre en place rapidement de nouveaux marchés et faire face aux revirements de tendances. La globalisation de l'économie pousse les entreprises à se comparer entre elles. Les usines contrôlent de plus près ce qu'elles produisent, ce qu'elles sous-traitent. Elles cherchent à valoriser leurs outils de production à travers des calculs de TRS, Taux de rendement synthétique, TRS égale Le taux de rendement synthétique est un indicateur mesurant l'utilisation effective d'un moyen de production. Il est défini par la formule TRS, temps utile sur temps employé. Le marché pousse également les entreprises à investir dans des systèmes de traçabilité et à améliorer sans cesse leur productivité. Le secteur de l'agroalimentaire ne peut plus produire sans respecter les réglementations de plus en plus strictes en matière de traçabilité. Le déploiement des herbes est aussi un facteur déclenchant, car ces super-machines à digérer les chiffres ont besoin d'être alimentées en données du manufacturing. Les aléas de production poussent à aller chercher les données réelles dans les machines, par exemple, un compteur du nombre de bouteilles remplies sur une chaîne de remplissage, données utiles pour établir des bilans de production par heure. Le MES est un module complémentaire à l'URP, qui apporte le déclenchement d'alertes en temps réel, des interfaces utilisateurs plus conviviales, et qui minimise le travail de saisie et de collecte d'informations par un contrôle, commande automatique. Vers quoi tend l'usine de demain ? L'une des tendances de l'usine de demain est l'évolution vers une approche globale de l'automatisation dans l'usine, prenant en charge tous les aspects de fabrication du produit, mais aussi de la gestion avec l'ensemble des interconnexions. Cette automatisation intégrée met en œuvre toutes les fonctions de conception, de planification, de production, de qualité gérée par ordinateur. Que pouvons-nous dire pour résumer ? La préoccupation de l'usine intégrée se confirme vraiment. Dans la mise en place de ces nouveaux outils, les entreprises cherchent à rationaliser les coûts de mise en place et de maintenance. Et les solutions informatiques ne cessent de s'améliorer. Elles sont de plus en plus flexibles, et peuvent être installées module par module. Les modes de communication se sont standardisés, et l'apparition d'outils d'intégration comme a facilité les échanges avec les bases de données. Enfin, l'architecture, trois tiers basée sur la séparation des données et des applications, et sur l'instauration du client léger, a permis de personnaliser les interfaces clients, et de diffuser l'information via un portail web. Qu'est-ce qu'un automate programmable ? Un automate programmable industriel, API, est une machine électronique programmable par un personnel, non informaticien, et destiné à piloter en ambiance industrielle, et en temps réel des procédés industriels. Un automate programmable est adaptable à un maximum d'applications, d'un point de vue traitement, composants, langages. Avec ce genre d'outils, il est possible de passer d'une simple ligne de production à un système gérant, une ligne de production beaucoup plus complexe. Pourquoi les automates programmables sont-ils apparus ? C'est aux Etats-Unis, à la fin des années 60, que les automates programmables industriels, API, sont apparus. Ceux-ci furent conçus pour répondre aux désirs des industries de l'automobile qui cherchaient à développer des chaînes de fabrication automatisées. Quel est l'intérêt de l'automatisation ? Le développement de l'industrie a entraîné une constante augmentation des fonctions électroniques présentes dans un automate. De ce fait, les armoires à relais ont été remplacées par les API, étant plus souples de mise en œuvre, mais aussi parce que les coûts de câblage et de maintenance devenaient trop élevés. L'automatisation permet donc d'accroître le rendement de l'usine, d'augmenter la compétitivité, de diminuer le coût de production des produits fabriqués, de diminuer le coût d'entretien, d'améliorer la qualité du produit, l'adaptation à des contextes particuliers, tels que les environnements hostiles pour l'homme, milieux toxiques, radioactifs, adaptation à des tâches physiques pénibles pour l'homme, manipulation de lourdes charges, d'augmenter la sécurité. Quels sont les critères pour choisir un automate ? Le choix d'un automate se fait généralement sur le nombre d'entrées, sorties peut varier entre 8, 16 ou 32, voire plus. Le type de processeur, la taille mémoire, la vitesse de traitement, et les fonctions spéciales offertes par le processeur. Fonction de communication, l'automate doit pouvoir communiquer avec les autres systèmes de commande, et offrir des possibilités de communication avec des standards normalisés. Quel est le fonctionnement d'un automate ? L'automate reçoit les informations relatives à l'état du système, et puis commande les actionneurs suivant le programme inscrit dans sa mémoire, et donc préalablement programmé. C'est généralement un fonctionnement cyclique qui est associé aux APIs, comme le représente la figure. Et puis comme le microprocesseur, Serkanta lui a réalisé et les fonctions logiques, et, ou, mais réalise aussi les fonctions de comptage, et de temporisation qui sont nécessaires à la synchronisation du système. C'est lui aussi qui réalise les calculs nécessaires. Le microprocesseur interagit directement avec les autres éléments du système, interface entrée, sortie et mémoire, grâce à des bus, liaisons parallèles, qui véhiculent des informations sous forme binaire. Si le fonctionnement est dysynchrone par rapport aux entrées et sorties, le cycle de traitement commence par la prise en compte des entrées, qui sont figées en mémoire pour tout le cycle. Le processeur exécute le programme instruction par instruction en rangeant les résultats en mémoire. En fin de cycle, les sorties sont affectées d'un état binaire, par mise en communication avec les mémoires correspondantes. Dans ce cas, le temps de réponse à une variation d'état d'une entrée peut être compris entre un ou deux temps de cycle. L'automate fonctionne donc avec des entrées et des sorties. L'interface d'entrée comporte des adresses. Chaque capteur est relié à l'une de ces adresses. L'interface de sortie comporte également celle-ci. Chaque actionneur, préactionneur est relié à une de ces adresses. Le nombre de ces entrées, sorties varie suivant le type d'automate utilisé. Les interfaces d'entrée-sorties sont donc représentées telles que vous pouvez le voir. Les automates fonctionnent-ils donc en réseau d'automates ? Avec le développement des systèmes automatisés et de l'électronique, la recherche de la baisse des coûts et la nécessité actuelle de pouvoir gérer au mieux la production et à partir du moment où tous les équipements sont de type informatique, il devient intéressant de les interconnecter à un mini-ordinateur ou à un automate de supervision. Cette méthode ne permet pas de transférer directement des variables internes d'un automate sur l'autre de sorte que celles-ci doivent être converties par programme en variable de sortie avant leur transfert. Elle devient coûteuse en nombre d'entrées, sorties mobilisées pour cet usage est lourde du point de vue du câblage lorsque le nombre de variables qui doivent être échangées devient important. Pourquoi les automates ont-ils des bus ? Pour diminuer les coûts de câblage des entrées, sorties des automates, sont apparus les bus de terrain. L'utilisation de blocs d'entrée, sorties déportées a permis tout d'abord de répondre à cette exigence. Les interfaces d'entrée, sorties sont déportées au plus près des capteurs. Avec le développement technologique, les capteurs, détecteurs, sont devenus intelligents et ont permis de se connecter directement à un bus. Plusieurs protocoles de communication et des standards sont apparus pour assurer le multiplexage de toutes les informations en provenance des capteurs, préactionneurs par exemple. Le bus ASI, Actuator Sensor Interface, est un bus de capteurs, actionneurs de type maître, esclave qui permet de raccorder 31 esclaves, capteurs ou préactionneurs sur un câble spécifique, d'office, transportant les données et la puissance. Ce bus est totalement standardisé et permet d'utiliser des technologies de plusieurs constructeurs. Les avantages des bus de terrain sont alors la réduction des coûts de câblage et possibilité de réutiliser le matériel existant, la réduction des coûts de maintenance. Malheureusement, il reste quelques inconvénients des bus de terrain, la taille du réseau limité, la latence dans les applications à temps critique, le coût global. Comment se passe la programmation ? Les développeurs ont à leur disposition plusieurs ressources, mais doivent suivre des normes industrielles comme la CEI 61131-3 mis au point par la Commission Électrotechnique Internationale CEI qui définit 5 langages de programmation à utiliser pour les automates programmables. LD, langage ladder, schéma à relais, à contact. SFC, Sequential Function Chars, proche du langage graph C. FBD, boîte fonctionnelle, sous forme de diagramme. ST, texte structuré pour la programmation structurée, proche du graph CET. IL, liste d'instructions, une sorte de langage assembleur. Ainsi les développeurs ont à leur disposition des environnements de développement pour des automates programmables industriels, API, comme CodeSys. Le nom CodeSys signifie Controller Development System et a été lancé la première fois en 1994. Le système de programmation est libre de droit et peut être installé et utilisé légalement sur tout ordinateur. Pour les automates programmables, Il existe également différents langages de programmation non définis par la CEI 61131-3 qui étendent considérablement les possibilités de configuration, par exemple, C, C++, Pascal. Grâce à leur flexibilité, ces langages sont utilisés sur les chaînes de fabrication automobiles. A quoi sert la représentation d'un système automatisé ? La représentation d'un système automatisé permet de comprendre le fonctionnement d'un automatisme grâce à des outils. Ces outils permettent de formaliser et de décrire le système automatique, puisque les utilisateurs de ce système ne sont pas des automaticiens, mais seulement des exploitants. De ce fait, il est nécessaire de formaliser le fonctionnement des systèmes afin qu'ils soient compréhensibles par tous. Il existe ainsi différentes méthodes SAT, GEMA, GRAPHSET. Qu'est-ce que la méthode SADT ? La méthode SADT, pour structurer d'analysie, Ndesign Technique, est une méthode qui a une structure hiérarchisée de diagrammes. Le principe est de décrire un automatisme par des fonctions qui réalisent des activités reliées entre elles par des relations. Chaque activité va transformer les entrées en sorties sous l'effet des contraintes et des supports d'activité. Les entrées représentent tous les objets sur lesquels l'activité va s'exercer. Les contraintes modifient, déclenchent et contrôlent l'activité. Le support d'activité est constitué par les moyens matériels et humains mis en œuvre. La sortie est l'expression du résultat de l'activité. Chaque activité peut se décomposer en trois à cinq sous-activités qui peuvent à leur tour être décomposées. Peut-on illustrer cette méthode SADT ? Bien sûr. Un exemple de l'automatisation du fonctionnement d'une unité de production peut être une usine qui démarre sa production sur ordre du directeur de l'unité à 4h00 le lundi matin et s'arrête de la même façon le samedi à 13h00. Une durée d'une heure est généralement nécessaire au service pour être en mesure de fournir tous les fluides nécessaires. Le module 11 décrit le fonctionnement de la production et des services. Les modules 10 et 11 indiquent les séquences de démarrage d'arrêt de ces derniers. Si l'on désire plus de détails sur ces modules, il est possible de les décomposer, mais le cahier des charges n'est pas suffisamment détaillé pour cela. En conclusion, nous pouvons dire que cette méthode est donc un excellent outil pour formaliser et compléter un cahier des charges sur un support accessible à tous. Qu'est-ce que le GEMA ? Le GEMA est le guide d'études des modes de marche et d'arrêt. Sa représentation graphique permet la prise en compte des différentes situations, de la partie commande et de la partie opérative. Les procédures de fonctionnement sont les états F, celles d'arrêt les états A et celles en défaillance les états D. Peut-on illustrer le GEMA par un exemple ? Toujours avec le même exemple, à 4h00, on passe de la procédure 1 à F2. Quand tout sera prêt, on passera d'F2 à F1. Le samedi, on passera d'F1 à F3 et une fois que tout sera arrêté, on repassera d'F3 à F1. En conclusion, nous pouvons dire que le GEMA permet d'élargir la vue du fonctionnement de l'automatisme et permet ainsi d'avoir des réponses en cas de défaillance, en cas d'arrêt d'urgence, lors de la mise sous énergie. Qu'est-ce que le graph 7 ? Le but du graph 7, graph de commande étape, transition, est de représenter la partie commande d'un système automatisé. Le graph 7 est constitué de symboles très simples à partir desquels la représentation de l'automatisme peut évoluer par étapes en franchissant des transitions. A chacune des étapes, une action est menée à la mise sous tension du système, seule là où les étapes initiales sont actives. Une transition ne peut être franchie que si toutes les étapes situées en amont sont activées et que la réceptivité associée à la transition est vraie. Le franchissement d'une transition entraîne la désactivation des étapes situées précédemment et l'activation de toutes les étapes situées après. Le graph 7 permet de représenter l'automatisme dans une analyse fonctionnelle avec des libellés, des réceptivités. Peut-on illustrer le graph 7 par un exemple ? Toujours avec le même exemple, au départ l'étape 0 est active. Puis, le lundi à 4h00, la transition entre l'étape 0 à 1 est vraie et est donc franchie. Ainsi, l'étape 0 est désactivée et, l'étape inactive, les services démarrent. Ensuite, s'enchaîne l'étape 2. Le samedi, l'ordre est donné pour arrêter, ce qui permet de passer à l'étape 3, les services sont alors arrêtés. La machine est arrêtée ce qui fait la transition vers l'étape 0. Quelles sont les limites de ces méthodes ? L'automaticien peut utiliser ces méthodes afin de formaliser son cahier des charges, cependant, elles ne permettent pas de constituer une garantie que tous les aspects du problème de l'automate seront abordés. Une analyse se fait principalement du général au particulier. Ce sont alors tous les aspects, fonctionnalités, communication, matériel, la personne, de tout ce qui se passe qui doivent être abordés. Le géma joint au cahier des charges permet de formaliser les différentes réactions de l'automatisme face aux événements extérieurs principaux. Malheureusement, l'inconvénient, c'est qu'il est un outil de spécialiste, et donc souvent très long à comprendre. De plus, si chaque groupe fonctionnel d'un automatisme a un géma, le cahier des charges en comporte alors une multitude, ce qui devient incompréhensible pour le client. Le géma devra donc être que sous certaines formes. La méthode SADT permet d'exposer les grandes lignes du projet en présentant les boîtes sous différents niveaux. Cette méthode a l'avantage d'être simple pour un client qui n'est pas initié à un langage spécifique. Cependant, cette méthode n'est qu'un support de communication et donc il est très facile de passer à côté d'un ou plusieurs aspects importants. L'objectif premier de l'automaticien est d'être suffisamment exhaustif, clair et compréhensible par le client qui n'est souvent pas apte ou lit rapidement le dossier avant d'utiliser l'automate. L'automaticien doit pour chaque point particulier utiliser la méthode la plus adaptée à la fois au sujet à formaliser et de l'autre à la compétence des personnes chargées d'utiliser ensuite l'automate programmable. Nous pouvons conclure sur les automates programmables en disant que les entreprises sont confrontées à une concurrence de plus en plus forte, elles investissent dans des systèmes intégrés de production afin d'améliorer leur productivité et de rester compétitives. Le système intégré de production devient une nécessité car un processus d'amélioration continue leur permet de rationaliser les coûts et de répondre aux exigences de traçabilité du marché. Pour représenter un système automatisé, l'automaticien pour communiquer avec l'exploitant utilise des méthodes dont les plus populaires sont SAT, GEMA et GRAPH-SET. Cependant ces méthodes ont des limites notamment elles ne garantissent pas le traitement de tous les aspects de l'automate. L'automaticien doit donc faire attention à prendre la méthode la plus adaptée. Quelle ouverture pourrions nous apporter à ce sujet ? L'intégration des automates dans les entreprises a permis d'obtenir des techniques de fabrication avancées et des outils numériques, nous parlons donc d'advanced manufacturing. L'industrie 4.0 soit l'arrivée du numérique, logiciel de conception, succède à la troisième révolution industrielle. Au terme de cette quatrième révolution, nous devrions aller vers une usine plus flexible soit plus intelligente. Ce sujet permet de traiter l'automatique que nous étudions au second semestre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada